... Du collectif Un Autre Monde, ancien président de la ville nouvelle de Saint-Quentin de 80 et 83 va me rejoindre. C'est de la colline d'Elancourt dont il va être question et la possibilité d'y installer une piste de ski. Lui s'y oppose, voici ce qu'en pensent quelques-uns des Elancourtois que Patrick-Jacques de Dixmude a rencontré. Je suis plutôt partante, oui, pourquoi pas. Après tout, essayons. Ce serait intéressant. Je n'étais pas au courant, mais ce serait très intéressant parce qu'il nous manque aussi un peu de loisirs dans le coin. Ça peut être intéressant pour les gens qui ne partent pas au sport d'hiver, avoir les pistes à proximité, pourquoi pas. Après, il faut avoir une question de coût et de prix, la participation de chacun, de la collectivité, le conseil général. Il y a plein de gens qui sont partie prenante. Je pense que ça peut être intéressant surtout pour les jeunes. Ça peut être un projet qui peut leur plaire, qui peut leur apporter une animation assez différente pour englober l'île de France, la banlieue parisienne. Piste de ski, oui, éventuellement, pourquoi pas. Il y a du potentiel, mais après, il faut voir le tarif. Je pense que ça ne serait pas vraiment une bonne idée. Franchement, je pense que ça serait super mal placé et puis ça coûterait de l'argent pour rien, non ? Je la trouve très jolie comme ça, moi. Si elle pouvait rester comme ça, ça serait bien aussi. L'escalader, c'est sympa. Alors avec du ski, non. Non. D'une, ce n'est pas écolo parce qu'il va falloir mettre les canaux à neige quand même, parce que ce n'est pas la neige qu'on en dirait l'année qu'on va avoir des super pistes. Et non, je la trouve bien comme ça, moi. Alain Levoix, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, vous êtes opposé à ce projet de station de ski sur la colline des Lancours, anciennement colline de la Revanche pour ceux qui sont depuis longtemps sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui ont vu cette évolution, ceux qui ont également entendu parler pendant de nombreuses années de ce projet. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on parle de cette idée d'installer une piste de ski sur cette colline. La population qu'on a pu entendre, en tout cas les gens que nous avons rencontrés, ne sont pas tous opposés à l'installation d'une station de ski. Ce n'est pas votre point de vue. Pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que c'est un aménagement sport, loisirs, business qui ne correspond pas du tout aux besoins des gens. Ça pouvait peut-être fonctionner il y a quelques décennies, cette façon d'aménager le territoire. Mais aujourd'hui, on est dans la politique de l'offre. Alors on fait quelque chose en espérant peut-être que ça va fonctionner. Mais je crois que ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quand même un frigidaire que l'on va construire sur cette colline. Et que c'est un gouffre à énergie. Alors j'ai appris cette nouvelle le moment de la semaine du développement durable à Manil-et-Ameau et sur la ville nouvelle. Et on expliquait aux gens qu'il fallait économiser un petit peu de watts sur son éclairage, sur toute une série de fonctions. Et là, on va brûler des kilos et des kilowatts d'énergie. Donc ce n'est pas vraiment une bonne idée. Il y a d'autres raisons, mais celle-là, elle est particulièrement imposante. On va développer un petit peu ces différentes raisons qui vous opposent à ce projet. Juste pour vous préciser que nous avions invité bien sûr sur ce plateau la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle ne souhaite pas s'exprimer. Le projet de la station de ski est encore dans sa phase de travail, de négociation avec une entreprise privée en charge du dossier. À ce stade du dossier, la communauté d'agglomération est encore en phase de discussion avec les partenaires et n'a pas d'informations particulières à donner. Mais voilà la réponse qui nous a été formulée à notre demande d'intervention sur le plateau, notamment du président de la communauté d'agglomération, l'agglomération qui se charge de ce dossier. Vous nous avez expliqué qu'il y a plusieurs points, l'économie d'énergie notamment, la création d'emplois aussi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles vous vous opposez. Ce n'est pas un bon argument selon vous, l'argument selon lequel cela va créer de l'emploi ? Ce n'est pas un bon argument parce que l'emploi, bien sûr que tout le monde y est intéressé, là-dessus, ça serait illusoire de dire que ce n'est pas vrai. Ceci étant, au nom de l'emploi, on ne peut pas accepter n'importe quoi, y compris sur cette agglomération nouvelle. Dans le passé, on n'a pas accepté toujours tous les projets qui arrivent. Je voudrais en citer un parce que quand même, ça concerne beaucoup le monde. Il y a eu, il y a 10 ans, des forages pétroliers qui étaient envisagés sur Manilamo et donc sur l'agglomération et le parc naturel régional. Tout le monde s'y est opposé et pourtant, ça aurait créé de l'emploi, de la richesse, on aurait eu de l'argent, etc. Donc tout n'est pas acceptable dans la question de la création d'emplois. Et puis vous savez, si on a des dizaines de millions à mettre dans une piste de ski, on pourrait aussi les mettre dans des investissements productifs en faveur de la santé, de l'éducation, du vrai sport et pas dans des choses qui vont toucher essentiellement des familles aisées alors qu'on est à côté de certains quartiers qui, à 20 euros de l'heure, ne participeront pas à cette activité. Ceux qui en ont, avec trois heures de TGV, ils sont à Grenoble. Vous avez été président de l'agglomération à l'époque Ville Nouvelle, de 80 et 83. Ce dossier, il en était déjà question à l'époque ? Non, à ma connaissance, non. On en parle vraiment depuis une quinzaine d'années de ce que peuvent me donner ces souvenirs. Parce que cette colline, elle a été construite artificiellement. C'est le point le plus haut d'Île-de-France. Mais c'était les déchets inertes, a priori. La construction de l'avion. Je ne vais pas aller vérifier ce qu'il y avait dans cette colline. Voilà, ce qu'il y a en dessous. Mais en tous les cas, c'est un point intéressant qui pourrait susciter d'autres aménagements. D'ailleurs, quelques-uns de vos interlocuteurs tout à l'heure ont suggéré qu'on le garde comme ça, puisque ce soit un espace vert ou autre. Mais on pourrait aussi fabriquer de l'énergie sur cette colline. On pourrait regarder. Le gros problème, c'est qu'on n'a jamais eu d'études pour regarder s'il y avait d'autres projets que des projets de loisirs haut de gamme. Donc, je crois qu'il faudrait faire ça. Quand on ne veut pas une chose, on ne fait pas d'études. Alors, à priori, selon les informations qui ont filtré, je vous le dis une fois de plus, c'est à des informations à prendre avec des pincettes, puisque rien n'est officiel. Entre autres, de cette piste de ski couverte, il y aurait également hôtel, restaurant panoramique, centre de remise en forme, des sentiers de randonnées. Une station de VTT également. Et puis, pour les transports, des navettes électriques et un téléphérique aussi, pour relier la station à la base de loisirs. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas Spoutnik, etc. On peut faire également plein de projets. Mais si le projet se faisait avec un partenaire privé, vous pourriez vous opposer de quelle manière ? Attendez, là, je fais de la politique. Les décisions ne sont pas prises. L'aménagement du territoire, ce n'est quand même pas une compétence privée, c'est une compétence publique, c'est-à-dire les communes ou la communauté d'agglomération qui a des compétences en matière d'urbanisme. Donc, c'est un moyen. Puis, je le répète, on fait de la politique. Vous savez, il y a eu d'autres... Dans le même genre, il y a quelques décennies, il y a eu un grand débat à la communauté d'agglomération sur la venue de Alain Prost, par exemple, sur Guyancourt. Donc, vous voyez, on peut discuter d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce qu'on va dire qu'on va créer de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, qu'on va accepter n'importe quoi. Vous en avez discuté en direct, justement, avec les élus ? Non, j'ai réagi parce qu'on dit que le projet n'est pas abouti. Ceci étant, ce n'est pas moi qui tiens la plume des journalistes. Donc, j'ai réagi à la suite d'un article de la presse locale. Je ne veux pas faire de publicité ici. Allez-y, c'était dans le Parisien aussi, notamment. C'était dans le Parisien. Oui, oui, tout à fait. Et donc, j'ai réagi. Si le Parisien a sorti un article, c'est que des gens lui avaient donné un certain nombre d'informations. Donc, voilà, j'ai réagi à partir de là. Ce n'est pas moi qui ai fait l'information parce que, je vous dis, on en parle depuis un certain temps déjà. J'étais encore élu à l'époque. Nous verrons comment évolue ce dossier dans les prochains mois. Et puis, bien sûr, nous continuerons à inviter l'ensemble des protagonistes à s'exprimer. Vous serez donc une fois de plus le bienvenu avec, on l'espère, d'autres représentants, cette fois-ci, qui nous donneront plus d'informations officielles sur ce dossier. Merci Alain Levotte d'être venu sur ce matin. Merci de m'avoir permis de m'exprimer sur cette question.